bonjour à tous vous êtes sur vous des joueurs votre chaîne youtube de pronostics sportifs nouvelle vidéo ce jeudi nous allons parler de série à deuxième journée la première journée n'a pas été extraordinaire niveau résultats on va pas se cacher il ya eu pas mal de surprises on va essayer de faire mieux pour ce deuxième week-end comme d'habitude je vais vous détailler toute la carte d'image 10 analyse un prono par match et un combiné entre deux et trois pour ceux qui sont intéressés donc si vous voulez si vous voulez la voir restez bien jusqu'au bout de cette vidéo ce soir nous avons la rencontre deux coupes d'europe entre l'île erie et k c'est léo qui l'a d'ores et déjà analysé sur la chaîne n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil et à vous abonner en même temps vous activez la cloche de youtube et vous recevrez des notifications à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo revenons-en au sujet qui nous intéresse la série a si vous voulez jouer ce week-end je vous propose de parier avec winamax puisque l'opérateur double votre premier dépôt mécanique très simple vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre directement 100 euros de free bet des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer si ça vous intéresse c'est très simple le lien d'inscription est juste en dessous dans la description de la vidéo alors on va rentrer tout de suite dans le livre du sujet on s'attaque à la carte du week-end première rencontre monza qui va recevoir empoli monza qui a été battu par l'inter de zéro ils n'ont pas pu faire grand chose dans ce match d'ouverture ils avaient d'ores et déjà perdu juste avant en coup contre la reggiana je pense que ce match contre empoli pourrait marquer le début de la saison pour monza empoli a perdu un zéro à domicile contre le helas veron le helas veron qui sera sûrement pour moi l'une des équipes les plus faibles de l'année en italie eux aussi ils ont perdu ils ont perdu en coupe donc c'est un début de saison avec deux défaites à domicile pour empoli en recrutement un peu maigre alors que monza continue sur sur sa politique de l'année dernière c'est à dire le recrutement de joueur plutôt expérimenté de série a je pense que monza va débloquer son compteur de victoire sur cette deuxième journée donc ses côtés à 1 90 frosinone atalanta frosinone s'est incliné en ouverture contre le napoli 3 buts à 1 mais je ne sais pas si vous avez regardé on a vu un promu qui a été intéressant dans le jeu une équipe plutôt joueuse ils vont même très vite ouvert le score sur pénalty ils ont touché le poteau je pense qu'ils sont simplement tombés sur sur plus fort qu'eux mais c'est une équipe qui pourrait bien créer quelques surprises il continue de jouer comme ça de son côté la talenta a réussi à débloquer la situation en fin de rencontre c'était contre sa suolo victoire 2-0 deux buts dans les dix dernières minutes dont déjà un but pour charles de qu'était l'air qui est beaucoup plus en jambes visiblement qu'au milan assez donc pour ma part je m'attends une rencontre plutôt plaisante je vois les deux équipes marquées ses côtés à 1 66 hélas véronne roma je disais la semaine dernière dans la vidéo que j'avais confiance dans la roma de mourinho et bien finalement pas tant que ça puisque la roma a seulement fait un match nul de partout il était même mené deux buts à un à dix minutes de la fin c'était contre la salernitana cela dit là il se déplace à véronne dibala et pellegrini qui étaient suspendus pour la première journée sont de retour seul josé mourinho manque toujours sur le banc je rappelle toujours suspendu pour quelques temps en fait pour plusieurs matchs et je l'ai dit malgré la victoire contre empoli pour moi le hélas véronne reste peut-être l'un des effectifs les plus faibles de ce championnat je pense que la roma devrait se rattraper avec une victoire ses côtés à 1 90 milan assez torino pour les milanais victoire 2-0 contre bologne dans le match du lundi début de girou et de pulisic je m'attendais à un match un peu piégeux j'avais même donné bologne ou match nul au final c'est un match qui a été très très bien géré par les rouges et noirs en face le taureau jouer le même soir ils n'ont pas pu faire mieux qu'un 0-0 contre cagliari je vois les milanais poursuivre ce bon début de saison avec une victoire donc ses côtés à 1 58 fiorentina lecce alors la fiorentina est le premier leader de cette série à victoire 4 buts à 1 sur la police du génoa il menait même 4-0 au bout d'une heure de jeu tandis que lecce a provoqué une bonne petite surprise quand même dans ce premier week-end victoire contre la radio sur sa police 2 buts à 1 et le plus surprenant était peut-être le scénario ils ont marqué deux buts dans les cinq dernières minutes alors qu'immobilier avait immanquablement ouvert le score après je vois quand même plutôt mal lecce récidivé face à une équipe qui pourrait encore être l'une des plus agréables surprises de cette saison italienne je vais donc aller en toute logique vers la fiorentina côté à 1 58 à nuv bologne alors j'étais un peu inquiet pour la juge qui démarrait du côté de l'oudinésée au final on a vu une victoire en totale maîtrise une ouverture du score très rapide de chiesa et tout était bouclé avant la mi-temps victoire 3-0 et en face bologne je viens d'en parler ils ont souffert contre le milan assez défaite 2-0 ils enchaînent avec un nouveau déplacement chez un gros qui a impressionné ils pourraient aboutir au même résultat c'est à dire une victoire de la juventus côté à 1 50 l'adio génoa la l'adio de sarie je l'ai dit qui a été surprise en fin de match par l'étier défaite 2 buts à 1 réaction obligatoire à la maison face à un promu et qui plus est le promu qui s'est lourdement incliné sur sa pelouse contre la fiorentina 4 buts à 1 je trouve que la l'adio déçoit quand même assez rarement à la maison surtout en série a quand ils doivent gagner je vais garder mes habitudes une victoire de la l'adio qui est cotée à 1 60 je trouve que c'est plutôt pas mal Napoli Sassiolo le champion qui a entamé sa défense de titre par une victoire à Frosinone 3 buts à 1 déjà en doublé pour Ozymen après je l'ai dit match qui n'a pas été aussi facile que ça mais au final la supériorité à parler et la meilleure équipe à gagner Sassiolo de son côté s'est incliné défaite à la maison contre la Talenta 2-0 mais ça reste une équipe qui ouvre le jeu je vais partir sur sur l'idée d'une rencontre à buts plus de 2,5 buts c'est une petite cote d'ailleurs donc l'opérateur est plutôt d'accord avec moi en 39 Salernitana Oudinese la Salernitana a montré des choses dans son match contre la Roma deux buts partout une histoire de doublé puisque pour la Salernitana le doublé de Candreva a répondu au doublé de Bellotti pour la Roma Oudinese j'en ai parlé, balayé par la Juve à la maison 3-0 je rappelle quand même à tout le monde que la Salernitana s'était montrée extrêmement solide sur sa pelouse en fin de saison l'année dernière ça pourrait continuer sur ce début de saison je vais donner la double chance aux locaux la Salernitana ou match l'île c'est coté à 1,50 on rappelle quand même que c'est toujours assez compliqué de se déplacer dans le sud de l'Italie et on finit avec Cagliari Inter, l'Inter qui s'est montré impressionnant en ouverture contre Monza victoire 2-0, un doublé pour la Otaro Martinez déjà très en jambes Arnotovic qui arrive de Bologne qui est entré autour de l'heure de jeu et que j'ai trouvé déjà particulièrement remuant et intéressant, c'est Inter qui se déplace à Cagliari qui a fait un match nul sans grand éclat du côté du Torino lundi soir 0-0 en toute logique je vous propose la victoire de l'Inter coté à 1,48 donc voilà pas trop de risques sur cette carte là vous avez les 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match cote totale je vous l'afficherai quand même 110 c'est plutôt intéressant on sait jamais, vous pouvez mettre une ou deux petites pièces dessus bon la semaine dernière j'ai fait 3 sur 10 donc c'était pas un bon investissement c'est pour ça que je vous demande de pas mettre beaucoup et pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus solide donc mon combiné cette semaine combi à 2,53 sur Wina je suis parti sur 2 victoires à domicile de 2 gros c'est le Milan AC contre le Torino en 58 quasiment la même cote pour l'Aladio contre le Genoa 1,60 ça vous fait une cote à 2,53 donc vous mettez 100€ si la cote vous plaît si le pari venait à passer vous pourriez remporter 252€ ce qui est plutôt intéressant et si ça ne passe pas je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus Wina votre premier dépôt est doublé donc quoi qu'il arrive il vous restera encore les 100€ de Freebet crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer bien évidemment je précise que les paris sportifs restent interdits aux personnes mineures donc si tu n'as pas 18 ans je t'invite à changer de chaîne d'une part et surtout pour ta sécurité à ne pas jouer et même pour tous les autres jouez vraiment en fonction de vos moyens les paris sportifs sont en loisir donc n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre je vous invite à bien vous concentrer sur le bas du bandeau jaune que vous avez pendant toute la vidéo c'est un rappel toujours utile sur ce j'espère que cette nouvelle vidéo série A vous a plu dites moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires sur les pronos pensez au petit pouce bleu envoyez moi votre meilleur pouce ça fait plaisir pour développer la chaîne et moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains l'analyse de Lille est déjà sur la chaîne et encore une fois on est jeudi soir on est en début de saison Calif, Europa League, Europa League Conférence faites attention à votre argent je vous propose peut-être de ne même pas jouer enfin vous faites ce que vous voulez et dans ces cas là bon match, bon paris, bons gains et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo j'ai posté déjà la Ligue 1 donc demain vendredi vous aurez les analyses de Ligue 2 pour ceux qui les attendent qui les attendent pardon bon après-midi à tous salut les amis merci